Quand vous prenez l'aménagement, dans le dispositif, dans tous les postes stratégiques sont occupés par des Français. Donc, nous étions points et pieds liés et finalement, c'est la France qui décidait qu'on devait dormir ou pas, qu'on devait travailler ou pas. Et c'est la France qui donnait des informations aux djihadistes pour attaquer nos militaires. Il y a eu des camps entiers qui ont été rasés. Alors, vous étiez convaincu que c'est la France qui fournissait les informations, les renseignements aux djihadistes. Et dernièrement, nous avons d'ailleurs suivi une plainte que le Mali a déposée contre la France au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant donc la France de fournir les renseignements et les armes aux djihadistes. Donc, comme quoi, cette affaire a commencé depuis bien longtemps, c'est cela ? Oui, depuis bien longtemps. Ou bien c'est juste après les attaques qui ont eu lieu au niveau du camp militaire de Kati ? Non, 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 non. Le camp militaire de Kati, c'était hier. Nous savons, nous savions. D'ailleurs, il y a des villageois qui disaient qu'il y avait des avions qui survolaient leur village et qui déposaient des colis. Parce qu'il y avait 50 motos, par exemple, deux djihadistes par moto, qui écumaient le village. Or, nous, on ne voyait personne acheter ce genre de moto. On ne les vend pas ici. Donc, il y avait des soupçons et de fil en aiguille. On a commencé à rassembler des preuves à partir du moment où on a commencé à réarmer, à rééquiper notre armée. Donc, c'est depuis qu'on a dénoncé l'accord de défense que nous avons eu la possibilité de réunir toutes les preuves. Et la plainte, elle, elle a été déposée le 17 août 2022. Avant ça, il y a eu des communiqués pour mettre en garde la France contre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient comme agissements. Ils pleurent 59 soldats, mais nous, pendant les deux guerres mondiales, à Dien Bienfou, en Algérie, il y a des Africains qui sont tombés par centaines de milliers. Ils sont venus tuer les tirailleurs sénégalais jusqu'à Tchahoy. Et ça, peu importe le nombre de nègres morts pour la France, ils ne parlent que de leurs 50 soldats qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont même pas morts pour la paix. Ils sont morts pour que la France maintienne son diktat sur le Sahel. Parce que tout ce qui s'est déclenché comme hostilité a été préparé après l'assassinat de Gaddafi, après que la France a disloqué la Libye. On va revenir sur notre sujet. Tout à l'heure, on parlait donc de la plainte déposée par le Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU contre la France. Oui, la plainte est déposée. A quel niveau se trouve-t-elle ? Bien malin qui pourra le dire, parce que nous n'avons pas, à ma connaissance en tout cas, nous n'avons pas été saisis par les Nations Unies de ce que notre plainte sera examinée. Et nous n'avons pas beaucoup d'espoir en ce moment parce que c'est la France qui dirige le Conseil de sécurité durant tout le mois de septembre. Peut-être qu'après septembre, ça se fera. Nous, en tout cas, on va insister. Et tous les panafricanistes insistent. Tous les peuples sont avec nous. Et nous invitons tous les Africains à rejoindre cette lutte parce qu'il faudrait que le monde entier sache le jeu auquel se livre la France. La France amène des djihadistes. La France les arme. Et il a été dit que, c'est Mediapart qui l'a dit, je crois, que la France frappe le CFA et finance le djihadisme. Bonjour, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce tout autre numéro de Trois-le-Savoir qui portera sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriennes détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Au demeurant, ils étaient 49. Trois femmes ont été libérées. Nous pourrons également parler de l'évolution de la plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali qui accuse la France de fournir les renseignements et les armes aux djihadistes. Et si le temps nous le permet, nous aborderons également la manifestation contre la présence des troupes militaires françaises au Niger. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mme Wakumba Yarezi. Vous êtes enseignante, membre du comité stratégique du M5 RFP. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Monsieur Perrin, je salue tout le monde, tous les pan-africains, les pan-africanistes, tous les peuples aimés de paix, de justice et de liberté pour une prospérité partagée dans le monde. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Bienvenue à vous aussi, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs qui viennent de nous rejoindre sur Télertv. En tout cas, ne manquez pas de liker et de partager pour nous aider à améliorer notre référencement. Vous pouvez également vous abonner pour ne plus jamais manquer nos émissions. Moi, c'est Christian Opérin. Madame Kumba, Yarezi, je disais que vous êtes une militante très engagée dans la lutte que mène aujourd'hui le Mali, qui vient d'ailleurs et aujourd'hui où on est en train de réaliser cette émission. C'est d'ailleurs le jour de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Et pour cela, permettez qu'on vous souhaite bonne fête. Bonne fête à tous les Maliens et à tous les amis du Mali, où qu'ils soient. Voilà, et à tous les Africains qui militent pour, évidemment, la libération totale de l'Afrique. Alors, madame, pour planter le décor de notre émission, j'aurais bien voulu que vous nous rappeliez, si possible, bien entendu, l'histoire du début de la grande et pénible lutte que mène aujourd'hui le Mali pour sa libération et sa souveraineté. Et si possible, bien sûr, de nous rappeler aussi les différentes étapes que vous avez déjà amorcées. Vous parliez de 62 ans. Oui, ça fait exactement aujourd'hui 62 ans que le Mali a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mais l'histoire du Mali est une histoire tumultueuse. Parce que de 62 à maintenant… Alors, madame, vous dites que c'est une histoire tumultueuse. Est-ce qu'on peut dire que le Mali renaît ? Quelqu'un me disait pendant que je préparais cette émission, il me dit « Est-ce que ce n'est pas le premier anniversaire de l'indépendance du Mali ? » Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui, parce que les indépendances, vous savez, M. Perrin, les indépendances n'étaient pas des indépendances. C'était quelque chose de décidé par Charles de Gaulle, tout simplement. Parce que le Mali, malgré la création du franc malien, malgré la voie socialiste que Monibou Keïta a empruntée, le Mali n'a pas coupé le cordon ombilical avec la France. Et c'est à juste titre, justement, que celui qui vous a dit que c'est l'an 1 de l'indépendance, c'est vrai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous avec la France ? On n'a plus de lien de défense. On n'a pas d'accord de défense avec la France. La France n'a pas d'ambassadeur ici. Les RFI et France 24, qui portent la voie de la France, ne sont plus ici. Il y a l'amnissement quand même, on va y arriver. Mais en fait, tout ce qui nous lie aujourd'hui à la France, c'est, à mon avis, c'est le franc CFA. Est-ce que réellement, on peut parler aujourd'hui d'une rupture totale avec la France, entre le Mali et la France ? Ça se pourrait parce que les autorités qui sont là se fondent sur ce que veut le peuple. C'est pourquoi nous parlons de refondation de l'État au Mali. Nous parlons de transition rectifiée et la situation entre le Mali, d'une part, et la France, et d'autre part, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'Alassane Ouattara en atteste parce que ceux qui sont là aujourd'hui, les autorités qui sont là, ceux qui incarnent la transition, sont intraitables sur les questions de souveraineté. Or, tant qu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a rien du tout. Et la France, tant qu'elle n'a pas de base militaire, tant que les ambassadeurs ne sont pas là, qui sont des VRP et qui œuvrent pour les multinationales françaises à travers l'AFD et tout le reste, on ne peut pas parler de liberté, sans compter le franc CFA, qui est une monnaie coloniale. Alors, Bouddha, vous avez dit, ceux qui sont là, c'est-à-dire le gouvernement qui est là, piloté bien sûr par le colonel Assinico Itas, ils sont intraitables sur les questions de souveraineté, vous avez dit. Et ici, donc, nous allons entrer de plein pied dans notre sujet principal, qui porte évidemment sur la violation du territoire, puisqu'on parle de 49 mercenaires, c'est ça le terme, qui ont été arrêtés, c'était en juillet bien sûr, le 10 juillet, et cette affaire a reposé. Le 10 juillet, à l'aéroport Maudibokunta. Oui. Comment ça s'est passé déjà ? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, le contexte ? C'est-à-dire, ils sont arrivés, on les a arrêtés, et qu'est-ce qui s'est fait après ? Pourquoi on les appelle les mercenaires aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là avaient des passeports sur lesquels vous pouviez lire « cuisinier », « garçon de course », « commerçant », « plombier », etc., etc. Or, il y a eu deux avions. D'une part, ce que la Côte d'Ivoire a fini par appeler « soldats ivoiriens », et d'autre part, un avion avec des armes de guerre qui n'ont pas été reconnues par l'ONU. On va y arriver. Donc, quand ils sont arrivés, après, comment dire, les policiers se sont rendus compte de ce que c'était troublant. C'était troublant. En même temps qu'ils se disaient militaires, soldats, en même temps, ils ont des passeports avec des métiers qui n'ont rien à voir avec, comment dire, la soldatesque. En fait, si on peut résumer cela, c'est une dissimulation de leur identité, c'est ça ? C'est une dissimulation de leur identité. Et donc, finalement, on en est arrivé à se demander ce pourquoi ils étaient là. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas ou ne voulaient pas dire ce pourquoi ils étaient là. Ils étaient là. Alors, d'accord. On va revenir là sur ce sujet, parce qu'évidemment, c'est prévu. Mais dans un premier temps, je vais encore, donc, on va faire un petit pas en arrière. On revient sur la lutte que mène aujourd'hui le Mali. Depuis 2020, bien entendu, on va planter le décor. Madame, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire du début de cette grande et pénible lutte que mène le Mali aujourd'hui et les différentes étapes que vous avez déjà franchies ? Vous ne croyez pas si bien dire pénible lutte, lutte bizarroïde, parce qu'une lutte qui regroupe au moins trois générations, c'est du jamais vu dans notre pays. De par sa longueur, de par ses difficultés et tout le reste. Notre pays était en voie d'eux. d'élitement. La mauvaise gouvernance, la pauvreté grandissante, l'insécurité qui a gangrené le pays, parce qu'on avait perdu au moins 80% de notre territoire, 44 villages effacés, des paysans qui, quand ils se met, ne récoltaient pas ou alors qui étaient assassinés dans leur champ, des commerçants qui n'arrivaient plus à voyager. Bref, plus rien n'allait. Les écoles étaient fermées. Et finalement, il y a eu des milliers de déplacés internes et des milliers qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, ou du moins en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger. Peut-être un peu plus loin pour ceux qui en ont les moyens. Voilà la situation générale. Et ce qui a le problème majeur dans tout ça, c'est qu'on était arrivés à un moment où tout avait échappé à Ibeka. Il ne gouvernait plus. Il ne signait plus de décret. Et même les nominations lui échappaient. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre à ce niveau-là. Mais qui faisait donc le travail à sa place ? C'est sa famille et quelques-uns de ses amis, les amis de ses enfants qui étaient ministres. Alors, quelle a été donc la goutte d'eau qui a débordé ? Oui, la goutte d'eau qui a fait débordé le vase, naturellement, ce sont les dernières législatives où ils ont tripatouillé tous les résultats. Ils inversent les résultats. Et Ibeka a fini par désigner lui-même le président de l'Assemblée nationale. Il l'a fait élire et il l'a mis là. Donc, toute chose qui était une insulte pour l'intelligence du peuple. Et c'est sur ces entrefaits, justement, que les gens se sont dit que si jamais ils ne se mobilisaient pas, il ne resterait rien du tout du pays. Si jamais ils ne se mobilisaient pas, il ne resterait rien du tout du pays, vous avez dit. Alors, sur le plan social, est-ce qu'on peut encore revenir là-dessus ? Qu'est-ce qu'on a dû noter ? Pour que, finalement, se déclenche ce grand mouvement dont nous allons parler tout à l'heure. Oui, sur le plan social, quand vous prenez, par exemple, le front syndical, c'était tous les jours des grèves, des marches. Les syndicalistes, les syndiqués, descendaient dans la rue, tout à tour. Les enseignants, les médecins, se sont mis en grève pendant plus de trois mois avec, à la clé, plus de 300 morts. Et la plupart étaient des femmes en couche et des bébés. Plus de 300 morts. C'est-à-dire, c'était des femmes abandonnées ? Comment la mort ? Non, les femmes ne pouvaient pas accoucher à la maison. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Les cliniques, tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des cliniques. Vous voyez que, finalement, les femmes sont ballottées d'hôpital en hôpital, de centres de santé, en centres de santé. Et, finalement, il y a eu des décès de ce genre-là. Les malades, les grands malades, ne pouvaient pas être pris en charge parce que même les urgences étaient fermées. Trois mois d'affilée que les médecins sont restés en grève. Les enseignants n'en parlons pas. Et tous les secteurs ont été touchés, même le secteur bancaire a été touché. le chemin de fer qui a été fermé, revendu aux Canadiens et qui ne fonctionnait plus, etc., etc. Plus rien n'allait. Donc, les gens peinaient à vivre. Voilà ce qui se passait. Alors, puisque plus rien ne marchait, plus rien ne semblait encore présager un bon avenir à ce moment-là, le mouvement M5 va prendre donc ses responsabilités. C'est cela. Absolument, parce que notre constitution stipule que quand la patrie est en danger, chaque Malien, chaque Malienne a la responsabilité de se mobiliser pour sauver la patrie. C'est fort de ça que des hommes de toutes conditions, des femmes de toutes conditions, de tous âges, se sont retrouvées et sont descendues dans la rue pendant plus de quatre mois avant que des militaires regroupés au sein du CNSP se résolvent à faire partir Ibeka. Ils l'ont cueilli chez lui et ils l'ont fait démissionner. Il a démissionné et il a dissous. En réalité, même lorsqu'on parle donc de coup d'État, ça a été juste une manière pour l'armée de prendre ses responsabilités parce que plus rien ne marchait dans le pays. C'est ce que je sens. Oui, l'armée est venue parachever la lutte du M5 et de tout le peuple parce que finalement tout le peuple se retrouve dans les grièves à travers les grièves que le M5 a formulées vis-à-vis du peuple. Ils sont donc venus parachever notre lutte le 18 août 2020 parce que… 18 août 2020, vous avez dit madame, et cela a fait combien de temps que vous étiez en train de vous battre dans la rue ? Oui, on était toujours dans la rue après, comment dire, pendant plus de 4 mois. Et au moment où ils entraient dans la danse, on va dire ça comme ça, nous savions qu'il y avait des cargos qui avaient été déchargés, des cargos de gaz lacrymogène. Et avant même ça, il y avait eu des morts dans nos rangs. Plus d'une vingtaine de nos jeunes militants ont été assassinés, la plupart dans la mosquée de Mahmoud Diko, qui était notre autorité morale à l'époque. Assassinés, c'est-à-dire les hommes en armes sont venus pour tirer dessus ? Oui, ils ont pris des balles. Ceux qui ne sont pas morts, on leur a extrait des balles. Il y en a qui sont morts par la suite, il y en a qui gardent encore le lit, il y en a qui sont, comment dire, malades pour de bon, eux, ils ne recouvriront jamais, ils ne seront jamais. Oui, madame, je voulais juste vous poser une question, puisque vous dites, alors ces manifestations ont dû durer pendant quatre mois. Est-ce que vous n'avez pas tenté une médiation, par exemple, en impliquant, bien sûr, les communautés, je dirais, la communauté internationale ou les institutions internationales ? Vous avez mené votre lutte comme ça jusqu'à la fin, seule ? Non, pas comme ça, parce que la CEDAO, justement, a envoyé beaucoup de délégations, plusieurs fois, et la délégation était, finalement, c'est Goodluck Jonathan qui a été choisi pour intercéder entre le M5 et Ibrahim Boubacar Keïta, parce que, disons-le tout net, la France et Alassane Ouattara, Makissal, entre autres, ont tout fait pour sauver le soldat Ibeka. Et c'est pourquoi, justement, même pour la suite des relations qui sont finalement devenues exécrables entre la CEDAO et le Mali, ces quatre mois de descente dans la rue, ces quatre mois de contestation ne sont pas étrangères à ce qui est devenu compliqué, les relations compliquées qu'on a avec la CEDAO, parce que la CEDAO a tout essayé. Ils sont venus à plusieurs, des fois, on a envoyé des délégations, mais avec le M5, il n'y a pas eu de terrain d'entente. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva, Ibeka, est parti. Et quatre mois de manifestation, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui vous rassurait que vous irez jusqu'au bout, finalement ? Parce que chez les autres, après, on lâche, on se dit, écoutez, c'est trop long, on abandonne. Mais vous, vous avez insisté quelques indices, vous promettez une réussite de votre combat, c'est ça ? Oui, on peut dire ça comme ça parce que les gens se sont engagés. D'habitude, les partis politiques, vous savez, les partis politiques, à eux seuls, même s'ils s'étaient mis tous ensemble, ils n'auraient pas pu mobiliser les Maliens. La société civile, non plus, parce qu'une partie de la société civile est soupçonnée de collusion avec les pouvoirs publics. Les religieux, ce n'est pas leur rôle. Et donc, c'est tout ce monde-là qui s'est retrouvé. Le M5, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on dit que c'est un mouvement hétéroclite. peu importe qui vous étiez, tout le monde était là et nous étions au moins trois générations. Et la situation était tellement difficile. Des torrents de sang qui ont irrigué le Mali, des torrents de larmes, des gens déboussolés, qui ne savaient plus où aller. Et donc, la situation était plus que catastrophique. Et à ce moment-là, on n'avait pas le choix du tout. Tout le monde a compris ça. On a essayé de voir avec Ibeka s'il pouvait partir. Il a refusé, il a tout refusé, un mémorandum lui a été présenté, il a ouvert son gouvernement parce qu'il pensait que les politiques qui étaient entre nous, parmi nous, voulaient juste des postes comme d'habitude. Un gouvernement d'union nationale comme on a l'habitude de les appeler comme ça au Mali et en Afrique d'ailleurs. Et il a ouvert son gouvernement, il a pris six ministères et il a offert tout le reste au M5. Mais nous leur avons dit, nous lui avons dit plus tôt que nous avions une vision pour le Mali. Nous voulions un Mali autre, un Mali de dignité, un Mali d'honneur, un Mali qu'on mettra au travail, un Mali qu'on va récupérer d'abord parce que plus rien n'allait. On ne pouvait pas voyager, personne. Dans nos maisons, on dormait d'un oeil. Donc, c'est ce qui justifie la longueur de la contestation parce que tout le monde savait que où on se mobilisait, où on était mort. Alors, où on se mobilisait, vous avez dit, où vous étiez mort, une expérience que les autres pays africains pourraient bien sûr s'inspirer. Et depuis là, finalement, vous avez dit, après, c'est l'armée qui a pris ses responsabilités, qui est venue parachever votre lutte, votre combat. C'est cela ? Oui. Alors, quel sentiment vous avez aujourd'hui, actuellement ? Quel sentiment avez-vous après avoir franchi toutes ces étapes ? Vous sentez déjà au bout du tunnel ou bien vous êtes d'accord ? depuis le début de cette lutte, nous savions à quoi nous nous engagions. Nous avions deux objectifs majeurs qui étaient, tous les deux, difficiles. C'était une gajure, chasser un président élu qui a tous les leviers du pouvoir et dessoucher son système. Parce que nous savions, au cours de nos réflexions, on se parlait, nous savions que, une fois Ibeka parti, nous devrions faire face à la France. Ça, nous le savions. Ah bon ? Eh bien oui, parce que... Oui, madame Koumba, parce que vous étiez convaincue que derrière Ibeka, c'est la France, c'est ça ? C'était la France ? Oui, mais ce n'est même pas derrière. Vous prenez l'accord de défense qui a été signé par celui qui a été nommé justement comme président de la transition, Bandaou. Oui. Quand il était ministre de la défense, c'est lui qui a signé, sous Ibeka, l'accord de défense avec la France. Un accord que nous, nous avons qualifié d'inique. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvions pas, armer nos soldats. On ne pouvait pas acheter d'avions. On ne pouvait rien du tout. On était point et pied liés. liés, c'est la France qui gérait la sécurité du Mali à travers Barkhane, Serval d'abord, ensuite Barkhane, puis Takouba. Et même l'aménagement, quand vous prenez l'aménagement, dans le dispositif, dans tous les postes stratégiques, sont occupés par des Français. Donc, nous étions point et pied liés. Et finalement, c'est la France qui décidait qu'on devait dormir ou pas, qu'on devait travailler ou pas. Et c'est la France qui donnait des informations aux djihadistes pour attaquer nos militaires. Il y a eu des camps entiers qui ont été rasés. Alors, vous étiez convaincu que c'est la France qui donnait les informations, qui fournissait les informations, les renseignements aux djihadistes. Et dernièrement, nous avons d'ailleurs suivi une plainte que le Mali a déposée contre la France au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant donc la France de fournir les renseignements et les armes aux djihadistes. Donc, comme quoi, cette affaire a commencé depuis bien longtemps, c'est cela ? Oui, depuis bien longtemps. Ou bien c'est juste après les attaques qui ont eu lieu au niveau du camp militaire de Kati ? Non, 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 non. Le camp militaire de Kati, c'était hier. Nous savions, nous savions, d'ailleurs, il y a des villageois qui disaient qu'il y avait des avions qui survolaient leur village et qui déposaient des colis. Parce que il y avait 50 motos, par exemple, deux djihadistes par moto, qui écumaient le village. Or, nous, on ne voyait personne acheter ce genre de moto. On ne les vend pas ici. Donc, il y avait des soupçons et de fil en aiguille. on a commencé à rassembler des preuves à partir du moment où on a commencé à réarmer, à rééquiper notre armée. Donc, c'est depuis qu'on a dénoncé l'accord de défense que nous nous avons que nous avons eu la possibilité de réunir toutes les preuves. Et la plainte, elle, elle a été déposée le 17 août 2022. Avant ça, il y a eu des communiqués pour mettre en garde la France contre ce qu'il faisait, ce qu'elle faisait comme agissement. elle survolait, elle a survolé 50 fois au cours de l'embargo, 50 fois notre ciel. Elle donnait des informations et elle faisait même infiltrer le territoire malien par des djihadistes qui venaient surtout du Niger. Et donc, toutes ces preuves ont été rassemblées et déposées déjà ou bien c'est juste la plainte qui a été déposée et que le Mali attend bien entendu l'instruction de cette plainte. Oui, la plainte a été déposée et le Mali a fait savoir qu'elle a des preuves et toutes les preuves sont étayées par des vidéos par exemple, des informations, toutes sortes d'informations. Et dernièrement encore, il y a eu d'autres preuves parce que il vous souviendra qu'il y a eu comment dire, la France a été épinglée d'avoir tué un regroupement de villageois qui organisait juste un mariage. Oui, l'information a circulé tout à fait. Ils ont été tués et ça, ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé malheureusement et dans le même temps et pendant que vous êtes en train de mener cette lutte, la France, elle, souvent, met en exergue ces soldats qui sont morts au Mali, alors qu'il y a aussi des Maliens qui sont morts, bien sûr, sous les balles, bien sûr, allez-je dire, de la France. Oui, mais le problème, ce n'est même pas ça. Qu'il s'agisse de 59 Français tombés sur le champ d'honneur, comme ils le disent, qu'il s'agisse d'un autre, de tous les autres citoyens du monde, d'Afrique, etc., qui sont tombés au Mali, nous, nous pleurons tout ce monde-là, mais la France, à travers Hollande, qui a d'ailleurs fait faire une deuxième lettre par John Kounda Traoré, qui était également président de la transition de 2013, c'est Hollande qui a décidé de déployer des soldats français au sol. S'ils étaient restés dans les airs, je ne crois pas qu'ils aient pu tomber sous quelques balles que ce soit. Et pourtant, la France a toujours clabé que c'est le Mali qui avait demandé son apport, qui avait demandé son aide. Justement, quand la transition a été rectifiée, on a pu accéder aux documents. Je crois que c'est au Sénat que ces deux lettres-là, on a pu avoir ces deux lettres-là. Il y a eu une première lettre que John Kounda avait adressé à Hollande sans s'en référer ni avant ni après à l'Assemblée nationale qui n'était pas dissoute. Donc, on n'a jamais contacté qui que ce soit, ni le gouvernement, ni les députés. Et donc, il avait engagé le Mali comme ça ? dans une guerre et son premier ministre que Dieu ait son âme qui est mort il n'y a pas très longtemps avait respecté. Il avait dit à la France qu'eux avaient demandé seulement que la France intervienne dans les airs, pas au sol et qu'au sol, les soldats maliens pourraient se battre. Mais, c'est Hollande qui a obligé John Kounda à signer une deuxième lettre et c'est au vu de cette lettre-là que les soldats ont été déployés au sol. Mais eux, comme ils se disent démocrates, ils ont pris quand même la peine d'aller berner le Parlement français, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils sont allés s'expliquer, ils sont allés donner les explications qu'ils ont bien voulu donner pour secourir le Mali, sinon le Mali serait rayé de la carte, etc. Ils pleurent 59 soldats, mais nous, pendant les deux guerres mondiales, à Dien Bienfou, en Algérie, il y a des Africains qui sont tombés par centaines de milliers et ils sont venus tuer les tirailleurs sénégalais jusqu'à Tcharoy. Et ça, c'est pas... peu importe le nombre de nègres morts pour la France, ils ne parlent que de leurs 50 soldats qui ne sont pas... À mon avis, ils ne sont même pas morts pour la paix. Ils sont morts pour que la France maintienne son dictat sur le Sahel parce que tout ce qui s'est déclenché comme hostilité a été préparé après l'assassinat de Gaddafi, après que la France a disloqué la Libye. Nous, on est encore... Voilà, nous étions... On va revenir sur notre sujet. Tout à l'heure, on parlait donc de la plainte déposée par le Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU contre la France. À quel niveau se trouve-t-elle ? Bien malin qui pourra le dire parce que nous n'avons pas... À ma connaissance, en tout cas, nous n'avons pas été saisis par les Nations Unies de ce que notre plainte sera examinée. Et nous n'avons pas beaucoup d'espoir en ce moment parce que c'est la France qui dirige le Conseil de sécurité durant tout le mois de septembre, peut-être qu'après septembre, ça se fera. Nous, en tout cas, on va insister et tous les pan-africanistes insistent, tous les peuples sont avec nous et nous invitons tous les Africains à rejoindre cette lutte parce qu'il faudrait que le monde entier sache le jeu auquel se livre la France. La France amène des djihadistes, la France les arme et il a été dit que, c'est Mediapart qui l'a dit, je crois, que la France frappe le CFA et finance le djihadisme. Ça, ça a été dit par Mediapart qui ne dit pas les choses à la légère. C'est après enquête. Alors, vous avez dit que la plainte pourrait être examinée après septembre, je crois, vous avez dit. Alors, je l'espère. Il y aura, je pense, une session extraordinaire de la CDAO à New York. Oui, une session extraordinaire. Tenez-vous bien, avant la réunion, avant cette réunion extraordinaire de la CDAO, les chefs d'État présents là-bas, les chefs d'État de la CDAO présents là-bas vont d'abord prendre leurs ordres auprès de madame la ministre des Affaires étrangères de France. Donc, ils confèrent d'abord avec la ministre des Affaires étrangères de France. Tout ça là est une nébuleuse. Que vous inspire finalement cette délocalisation ? Pourquoi la CDAO doit-elle aller, disons, tenir des sessions hors de l'Afrique ? Hors de l'Afrique, Macron était récemment en Guinée-Bissau ? Or, on sait que c'est le président de Guinée-Bissau qui a été désigné président de la CDAO. Donc, au cours de cette visite, le président de Guinée-Bissau a invité officiellement Macron à prendre part à la réunion de la CDAO. Et comme la Guinée-Bissau. En qualité de qui, par exemple ? La France n'est pas un pays africain ? La France, c'est la patronne de la CDAO parce que toutes les sanctions ont été annoncées par la France. Tout ce qui nous est arrivé, on l'a su deux ou trois jours avant parce que Macron le disait et ça se faisait. Donc, la France et la Guinée étant un pays instable, je parle de la Guinée-Bissau, c'est un pays instable parce qu'il y a quelques semaines, lui-même, son palais a été attaqué, il y a eu des morts. Donc, peut-être qu'il fait feu de tout bois et comme Alassane Ouattara veut en découdre avec le Mali, pour sauver le soldat France, nous ne sommes pas surpris. Moi, en tout cas, je ne suis pas surprise de les voir se réunir là-bas sous la houlette de la France. C'est moins cher, ça coûte moins cher de toute façon et puis ça leur permet de faire passer tout ce qu'ils ont à passer par les Nations Unies parce que Guterres aussi est entré dans la danse et puis les Nations Unies ce n'est pas la première fois même quand le Ghanéer était patron de l'Union et de l'ONU et on sait qu'il n'a pas pris ses responsabilités face à ce qui s'est passé avec le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Évidemment, Madame vous avez dit tout à l'heure que Guterres lui aussi est entré dans le jeu vous l'avez probablement suivi dans sa dernière sortie médiatique il était interviewé par les médias français notamment France 24 je crois et RFI alors il a déclaré que les 49 soldats puisqu'on parle désormais de 46 3 étant libérés les 3 femmes ont été libérées les 46 soldats ivoiriens sont des otages ce ne sont pas des mercenaires peut-être que nous ne parlons pas le même français nous n'avons pas été dans les mêmes écoles parce que je ne vois pas comment le Mali va faire des Ivoiriens qui ont pris sur eux de venir avec des armes se faisant passer pour des soldats parce qu'il y a beaucoup il y a d'autres nationalités à l'intérieur de cette équipe évidemment est-ce qu'on peut revenir sur eux est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de cette arrestation puisque vous parlez de plusieurs nationalités comment ça s'est passé d'abord comment ils ont été arrêtés ces mercenaires ils sont venus à l'aéroport les forces de défense et de sécurité qui sont à l'aéroport ce jour-là ont été inspirées ou alors moi je ne sais pas trop je ne pourrais pas vous dire qu'ils ont été mis en mission mais en tout cas les passeports au vu des passeports oui et compte tenu du fait que ces gens-là étaient des soldats personne ne pouvait faire avaler une telle couleuvre donc il y a eu des fouilles il y a eu un interrogatoire et finalement comme il y avait deux avions leur travail n'était pas compliqué et donc on s'est aperçu de la superchérie on savait que ça sentait mauvais parce que imaginez près d'une seule semaine après leur arrivée ou bien près de quelque temps le camp Sundiata Kati qui est la ville forteresse du Mali le camp Sundiata a été attaqué c'est à quoi on n'a jamais assisté donc ça veut dire que puisqu'ils ont un contrat d'après ce qu'ils ont dit eux-mêmes après le fil en aiguille il y a eu des informations qui sont sorties de part et d'autre ils ont dit qu'ils ont ce contrat avec l'Allemagne depuis 2019 mais l'Allemagne je crois que l'Allemagne avait décliné sa responsabilité l'Allemagne il y a le directeur des affaires africaines d'Allemagne qui a rencontré le ministre Job et qui a dit qu'eux ils ne sont mêlés ni de près ni de loin à cette affaire-là l'amunissement également après le communiqué 034 du gouvernement l'amunissement a fait une note verbale le 27 juillet pour indiquer que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien et mieux le directeur de cabinet de Alassane Draman Ouattara a lommé a reconnu qu'il y a eu des manquements et que désormais ils vont se conformer aux prescriptions du Mali et à ce que décidera les Nations Unies donc des culbutes de ce genre-là on est dans le déni qu'est-ce qui justifie ce revirement là qu'est-ce qui justifie le revirement finalement où on entend dire que ce ne sont pas des mercenaires ce sont plutôt des soldats et qu'ils travaillent dessus et il faut qu'ils règlent cette situation mais plus loin ce qui a d'ailleurs attiré mon attention c'est qu'il dit nous sommes en contact avec eux sans préciser les noms de eux comme il a dit et il n'a jamais eu un contact avec le président Assimi Goïta est-ce que c'est une manière de dire que dans le gouvernement d'Assimi Goïta le gouvernement de transition les ministres j'allais dire le gouvernement ne parle pas dans la même langue c'est ça Goïta c'est ton communication avec certains pas d'autres non ce n'est même pas ça c'est c'est des grands des gros mensonges ils veulent faire d'une pierre deux coups créer le trouble alors diminuer la plainte l'affaire de plainte faire oublier cette question au cours de cette assemblée générale et blanchir Alassane parce qu'Alassane ne sait pas comment régler ce problème là Alassane sait que tout le monde n'est pas avec lui n'est plus avec lui depuis qu'il a fait le forcing depuis qu'il a marché sur des cadavres pour avoir son troisième mandat après 80 ans il a plus de 80 ans Alassane il est venu par l'épée il a coupé et le nord du sud il s'est servi de des rebelles il a financé la rébellion la France l'a aidé à capturer la France a capturé Boabot tout le monde l'a vu de manière vulgaire donc maintenant le monde c'est quoi c'est ceux qui peuvent selon que tu sois blanc ou noir tu seras jugé ou condamné nous nous attendons à ne même pas voir cette plainte là examinée mais au moins le monde entier le saura et nous demandons justement aux autorités de la transition si jamais les Nations Unies refusaient si jamais le Conseil de sécurité refusait de plancher sur cette plainte il faudrait que la la transition prenne ses responsabilités pour étaler tous les griefs faits à la France alors puisque évidemment nous parlons d'Antonio Bouteres mais il y a eu également Mbalo Sissoko d'ailleurs qui s'est aligné sur cette position lui aussi l'a encore confirmé sinon il a dit peut-être pas confirmé parce que la confirmation il faut des preuves lui également s'est aligné sur la posture comme quoi ce ne sont pas des mercenaires est-ce que derrière cela j'allais dire quelle analyse portait sur ce revirement de discours au niveau bien sûr de la communauté internationale puisque là on voit bien que Bouteres c'est quand même le secrétaire général de l'ONU Mbalo c'est le président de la CDAO quelle analyse portez-vous à ce revirement de la communauté internationale Mbalo lui il va plus loin il nous promet d'autres sanctions il l'a dit au cours oui il a dit que toutes les options sont sur la table rien n'est quand RFI et France 24 lui demandent pourquoi vous dites ça il dit non 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 parce qu'on n'a aucune lisibilité de la marche de la transition depuis la levée de l'embargo mais il n'osait pas dire depuis que Bamako a maille à partir avec Alassane qui a transformé justement Abidjan en base arrière pour les casseurs de la République moi je ne les appelle pas des opposants c'est des casseurs de la République contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés mais s'ils ne voient pas clair sur la marche de la transition au Mali pourtant dans le même temps il y a un pays qu'on ne cite pas souvent et c'est curieux d'ailleurs c'est le Tchad qui est dans la même situation le Tchad il voit clair parce qu'il y a eu le chronogramme il y a eu le chronogramme on est en train de dérouler tout ce qu'on avait promis la loi électorale le référendum aura lieu en mars 2023 etc etc il voit clair ce qu'il n'accepte pas c'est que le Mali l'un des pays les plus pauvres au monde ose traîner la grande France devant le conseil de sécurité après que le premier ministre Chogel Koukala Maïga a dit l'année dernière que nous avons que la France nous a abandonnés en plein vol c'est ce qu'ils n'acceptent pas sinon ils ont une lisibilité et on est d'accord ils ont levé l'embargo sans faire face à leurs responsabilités parce que jusqu'à présent Alassane joue à la déstabilisation du Mali assécher les finances parce que c'est Kassibrou le même Kassibrou qui était patron de la commission de la CEDAO qui se retrouve à la tête de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest donc nos dossiers ne sont pas traités avec diligence on fait tout pour assécher nos finances et pour précipiter la transition dans le trou parce que imaginez que les gens ne puissent pas être payés les salariés ne perçoivent pas leur salaire les retraités n'ont pas leur pension etc. les commerçants ne peuvent pas se faire payer après leur prestation donc la manœuvre c'est à plusieurs niveaux et comme le monde leur appartient les français eux-mêmes se plaignent de ce que il n'y a plus de démocratie la France appartient à l'oligarchie l'oligarchie financière donc c'est pas étonnant que le Mali un des pays les plus perdus au Sahel soit traité de cette façon alors tout à l'heure vous parlez madame des prétendus parce que c'est pas exclu comme a dit Ombalo d'ailleurs donc cela veut dire qu'on peut encore ils sont en train d'étudier probablement comment sanctionner encore le Mali pourquoi pas la Guinée aussi est-ce que vous pensez que c'est une manière de mettre une voilure sur la grande question celle bien entendu de la plainte pour empêcher un peu le Mali d'avancer sur sa plainte contre la France oui mais on doit aller au-delà de cette affaire de plainte là vous savez très bien que la France sans l'Afrique n'arrivera à rien du tout elle va pérécliter tous ils le reconnaissent je ne sais plus qui l'a dit le jour où vous vous attaquerez au CFA on vous enverra des terroristes il y a un homme politique français qui l'a dit j'ai oublié son nom donc au-delà de la plainte c'est la survie de la France qui se joue en ce moment cruciau de l'histoire de l'Afrique même pas du Mali parce que le Mali a ouvert les hostilités mais vous l'avez dit les mêmes griefs que le Mali a contre la France c'est les mêmes griefs que le Niger a c'est le même grief que le Burkina et tous les autres pays c'est ça le vrai le problème du Mali c'est de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas c'est ça pas seulement dire c'est refuser la soumission c'est poser des actes le bon nègre ne doit pas faire ça à son bon maître c'est ça le tort du Mali c'est le fait de dire non et de rester droit dans ses bottes or tout le monde sait que la France sans son précaré ou sans les pays francophones d'ailleurs la France ne puise pas ses ressources rien que dans les pays francophones non donc le vrai débat il est moi je le situe à ce niveau là avec ou sans plainte la France veut reprendre pied au Mali c'est pourquoi justement Barkhane au lieu de repartir en France s'est posté au Niger au grand dame de Nigérien parce que il vous souviendra que sous l'embargo quand notre pays était sous l'embargo il y a un convoi qui a été arrêté pendant des jours et des jours au Burkina le même combat s'est dirigé vers le Niger et il y a eu ils ont tiré sur des jeunes au Niger la France sait pourquoi elle fait tout ça elle le sait c'est une question de ressources c'est une question de survie la France a une politique sociale dont elle se glorifie mais les ressources pour financer cette politique sociale ça sort d'où il y a le premier ministre italien qui est de l'extrême droite qui a accusé la France de financer son déficit à partir du CFA à partir des comptes publics nous nous ne savons pas combien nous déposons au trésor français combien nous y avons mais alors c'est l'argent facile le CFA il peut le frapper et aller le blanchir n'importe où et si demain le Mali rejoint par exemple la Guinée mais il n'est pas exclu que d'autres s'associent à nous imaginez que Sonko arrive au pouvoir après Makissal dans deux ans qu'est-ce qui se passerait c'est ça le vrai enjeu c'est ça le vrai enjeu et la plainte est-ce que c'est dans la même logique que le colonel Mamadi Doumbouyan s'est rendu au Mali pour célébrer ensemble bien sûr le 72ème anniversaire parce que dans le discours dans le discours du colonel Assimi Goïta on a semblé comprendre qu'il plaide maintenant pour le fédéralisme mais oui parce que Assimi a déjà dit le gouvernement de la transition a déjà mis en garde la CEDEAO de s'immiscer dans une affaire qui est bilatérale c'est entre la Côte d'Ivoire et le Mali et d'ailleurs l'OME la médiation est revenue au Togo Makissal en tant que président de l'Union africaine était venu mais pourquoi Makissal s'en est lavé les mains parce qu'il a des informations selon lesquelles nous n'inventons rien du tout depuis que Makissal est parti de Bamako il ne s'en est plus mêlé il n'a plus parlé ni de soldats ni de mercenaires pas à ma connaissance en tout cas donc ma m'a dit Mbouya c'est sa première sortie il est venu à Bamako puisque nous notre président ne voyage pas il est venu à Bamako et le discours à la nation d'hier soir si jamais il y a des hommes d'état parmi les chefs d'état de la CEDAO ils doivent savoir que en ce qui nous concerne aussi toutes les options sont sur la table quand vous dites toutes les options sont sur la table à quoi faites-vous allusion madame ? et bien s'ils nous poussent à la sortie vers la sortie nous partirons la Mauritanie de la CEDAO du français de la CEDAO et bien avec toutes les implications avec toutes les implications parce que si nous partons nous partirons avec la Guinée puisque ce sont nos deux pays qui sont sur la sellette aux Nations Unies carrément à New York donc advienne que pourra on doit s'assumer jusqu'au bout alors nous allons donc vers la fin de cette émission madame je vous allais dire qu'une plainte en cache une ou autre nous parlions tout à l'heure de la plainte déposée par le Mali au conseil de sécurité de l'ONU contre la France qu'il accuse d'ailleurs je rappelle de fournir les renseignements et les armes aux terroristes mais il y a une autre plainte dont on ne parle plus même dans les médias c'est la plainte contre monsieur Yves Jean-Yves Le Drian sur l'affaire des passeports l'affaire des passeports la dernière fois que j'en ai entendu parler c'est lorsque Jean-Yves Le Drian avait demandé aux autorités maliennes d'accepter d'être entendus à l'ambassade du Mali en France et depuis lors je n'en ai pas eu vent d'ailleurs est-ce que nous avons encore une ambassade notre ambassadeur a été quand Marine Le Pen disait qu'on devait chasser également l'ambassadeur du Mali en France elle ne savait pas que celui-là était parti depuis deux ans sous Ibeka déjà notre ambassadeur a été chassé parce qu'il a eu le tort de dire devant la commission du Sénat qu'il a auditionné sur ce qui se passe en ce qui concerne leurs soldats il a eu le tort de dire ce que les Maliens pensaient de la légion étrangère j'allais dire du comportement de certains d'entre eux il a été mis dans l'avion Manu Militari et pourtant en ce moment-là évidemment comme vous le rappelez en ce moment-là ça n'avait jamais fait du bruit mais curieusement et quand il s'est agi de mettre l'ambassadeur de France à la porte là les médias avaient vraiment un sujet pour évidemment couvrir leur colonne mais madame est-ce qu'on peut revenir sur le contexte d'ailleurs de cette affaire des passeports que s'était-il passé exactement c'est quoi Jean-Yves Le Drian passeport Maria il y avait quel lien là Jean-Yves Le Drian était ministre des affaires étrangères oui sous Ibeka et Ibeka a été installée par l'international socialisme et Ibeka on sait très bien que la France a beaucoup avec beaucoup à reprocher à Ibeka de par ses liens avec Tony le Corse le patron des jeux de hasard en Afrique dans certains pays africains dans le Mali d'ailleurs et donc au gré de ses va-et-vient il a pratiquement obligé Ibeka à céder le marché à une société de sa province et c'est comme ça que le marché a été passé entre la société dont on parle aussi de son fils mais son fils est à d'autres niveaux parce que il était dans les armements chez les Arabes qu'est-ce que c'est par rapport aux armements les passeports c'est pas grand chose sauf que pour nous ils ont fait passer le passeport malien de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA et même quand ils ont créé une situation telle que vous êtes toujours obligé quand vous êtes de passage de prendre rendez-vous rapidement au cours de 24 heures 48 heures vous devez avoir votre passeport et là il y a 30 000 donc notre passeport presque 200 euros alors que le passeport quand le Canada fabriquait nos passeports il était revendu le passeport était revendu cédé au Mali à 25 000 ça veut dire que ça ne coûte pas cher à la confection et c'est quand la transition a été rectifiée au gré des audits il y a eu le nom de Jean-Yves Le Drian est ressorti parce que ce marché a été attribué à Jean-Yves Le Drian et à ses proches ou du moins aux proches de Jean-Yves Le Drian aux grandes dames des cadres de la police parce que ça n'est pas que simplement le passeport ça veut dire que nous avons toutes nos données là-bas et dans le cadre de l'immigration vous savez ce que ça peut induire donc finalement c'est une question très grave ça doit être suivi alors madame la dernière question on va se séparer donc par là face à la posture affichée désormais par Antonio Boutares mais bien entendu aussi par Ombalo Sisoko qui finalement aujourd'hui pense que les 49 les 46 mercenaires sont plutôt des soldats ivoiriens ce ne sont pas des mercenaires à quoi pourrait-on s'attendre au niveau notamment quelle réaction pourrait avoir le gouvernement malien en particulier aussi la réaction de la justice malienne face à ces postures nous n'avons pas l'habitude d'avoir des réactions épidermiques ici si vous vous suivez la sortie des communiqués ça se fait méthodiquement ça se fait avec responsabilité et stratégie et de manière stratégique nous attendons le communiqué final de de la rencontre de la CEDAO la rencontre extraordinaire ils seront obligés de faire un communiqué ou alors de dire que ils prendront des décisions une fois revenus en Afrique donc nous on ne peut pas préjuger de quoi que ce soit mais nous avons déjà dit il y a la ligne rouge l'affaire est pendante devant la justice malienne elle ira jusqu'au bout et le reste peut se gérer de manière politique de manière diplomatique mais Abidjan doit savoir que nous nous ne nous battons pas simplement pour être souverains et nous voulons aller à l'état de droit à l'état de droit donc ils ont dit qu'ils ont toutes les options sur la table mais nous on leur a dit aussi qu'on a une ligne rouge donc tout dépendra vous avez une ligne rouge qu'il ne faut pas vraiment franchir franchir j'ai failli donc oublier madame j'avais quand même une question sur l'état de santé du premier ministre malien Chogel Koukala Maïga tous nous avions appris qu'il était admis dans une clinique de Bamako et depuis là on n'a plus les informations sur lui c'est plutôt la nomination du colonel Abdoulaye Maïga qui assure actuellement son intérim quel est donc actuellement l'état de santé de monsieur Chogel Koukala Maïga il va de mieux en mieux et nous pensons d'ailleurs que très bientôt il nous reviendra en ce qui concerne la désignation du colonel Abdoulaye Maïga il y a un texte il y a un texte qui a été pris évidemment pas en fonction de la maladie ou de la santé du premier ministre le texte il est neutre le texte désigne ceux qui peuvent remplacer le premier ministre en cas d'empêchement ou de voyage ou d'autres choses c'est prévu par les textes oui il y a un texte qui est pris et c'est ceux qui doivent le remplacer ils sont au nombre de quatre le premier sur la liste c'est le ministre de la défense le deuxième c'est le ministre de la justice le troisième c'est le ministre de la refondation et le quatrième c'est le ministre de l'administration territoriale mais avant de désigner le ministre de l'administration territoriale parce que les deux premiers n'étaient pas disponibles vous savez très bien que c'est Sadio qui va négocier nos accords avec les partenaires russes chinois iraniens etc etc ils voyagent beaucoup donc ils n'ont pas le temps et donc ils ont pris un texte pour déroger à la règle pour mettre en lieu et place du troisième qui aurait dû être le ministre de la refondation ils ont mis à sa place le ministre de l'administration territoriale donc ça ne s'est fait pas comme ça c'est au vu d'un texte et quand vous ne pouvez pas respecter les textes dans leur quintessence pour des raisons d'état on déroge au texte parce que l'administration est écrite on veut sortir de l'état bananier de la république bananière de la cour du roi péto voilà pourquoi et nous pensons que le docteur Shogal Koukala Maïga va nous revenir très bientôt d'ici octobre en tout cas on l'espère une préoccupation avez-vous une préoccupation pour qu'on termine par là probablement un message à l'endroit de la jeunesse africaine sinon à tous les panafricanistes qui se battent évidemment pour la libération et la souveraineté de l'Afrique ça sera également la fin de cette émission madame absolument je salue d'ailleurs la resurgence du panafricanisme parce qu'on peut dire que nous avons décié les yeux parce qu'un mouvement qui dure depuis 2020 au Mali nous n'aurions pas atteint tous ces résultats-là si le reste des africains ne nous avait pas soutenus les panafricains la diaspora tous les peuples épris de justice ont été aux côtés du Mali la preuve vous vous me donnez la possibilité de dire le peu que je sais de la situation pour éclairer la lanterne de ceux qui auront la possibilité de vous suivre de vous regarder ce que j'ai à dire à la jeunesse africaine c'est de rester mobilisé et c'est de se dire que malgré tout ce qui advient à nos pays malgré la soumission la vassalisation l'exploitation que nous avons subie ou que nous sommes en train de subir depuis des siècles on finira par briser les chaînes parce que quelle que soit la longueur de la nuit le jour finit par se lever voilà quelle que soit la longueur de la nuit le jour finira par apparaître c'est par là que nous mettons donc le terme à cette émission merci madame Koumba et Yars ici d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes enseignante membre du comité stratégique du mouvement M5RFP merci d'avoir répondu à nos questions à vous aussi mesdames mesdames et messieurs merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui liker et partager cette émission pour nous permettre évidemment d'améliorer notre référencement et d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs si vous nous avez rejoints pour la première fois en tout cas ne manquez pas de vos abonnés pour être prévenus de nos prochains numéros on se dit au revoir et à très bientôt mais d'ici là prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie merci et à très bientôt et à très bientôt